Quel plaisir qu'on puisse se retrouver à nouveau chez Entraide Congo pour des formations courtes mais très pratiques. Aujourd'hui, nous allons apprendre un nouveau thème qui va nous aider. Qu'est-ce qu'on peut faire toujours dans le silence et avec beaucoup de résultats plus efficaces. Chers amis, aujourd'hui, nous allons apprendre comment on peut gérer efficacement nos plateformes digitales. On parle de plateformes digitales, que ce soit Facebook, que ce soit LinkedIn, que ce soit YouTube et les autres plateformes qu'on peut connaître. Il faut être efficace pour trouver de bons résultats qu'il nous faut. Alors, nous allons partir et nous allons découvrir 10 éléments qui peuvent nous aider à être plus efficaces et plus productifs. Alors, le premier élément, c'est quoi ? Vous devrez envisager une formation en communication ou en marketing digital. Ne vous en faites pas, on ne va pas vous envoyer à l'école. Vous pouvez être formé par vous-même. Vous pouvez vous instruire vous-même avec des vilos qui existent, avec des livres que vous pouvez trouver et vous allez devenir un community management à part entière. C'est vrai que vous n'êtes pas parti à une école, vous n'avez pas besoin de diplôme comme il se doit pour que vous puissiez devenir un community management. L'autodidacte, aujourd'hui, ça paye. Et, fiez-vous, vous pouvez faire mieux en autodidacte que même quand vous allez dans une école. Il suffit que vous soyez davantage plus sérieux et ça va donner le résultat dont vous avez besoin. La deuxième chose, vous devez être offert des outils de communication ou des technologies nouvelles. Pourquoi ? Parce que vous savez au jour de aujourd'hui qu'à tout moment, d'un moment à l'autre, les outils de communication sont en train d'être mis à jour. Nous allons prendre l'exemple avec Facebook. Ces derniers temps, après que nous ayons traversé 2020, Facebook a été mis à jour. Alors, chers amis, si vous n'êtes pas à jour, vous allez louper des points, vous allez louper d'autres algorithmes que Facebook a ajoutés et vous ne serez jamais à jour. Donc, vous devez toujours être à jour et ainsi de suite, vous n'allez jamais échapper à une nouveauté. Et vous allez toujours être au top et vous suivrez actuellement les technologies nouvelles comme il se doit. Et les plateformes qui sont mises à jour, vous allez être adaptées, vous allez les suivre au pas à pas et vous allez vous adapter pour évoluer ensemble avec ces plateformes. Et vous allez davantage gérer vos plateformes digitales comme il se doit. La troisième des choses, vous devez être à la recherche des nouveautés sur les plateformes. Si Facebook a ajouté un bouton, vous devez toujours être informé que Facebook a ajouté un bouton. Si YouTube a ajouté un bouton, vous devez toujours être informé que YouTube a ajouté un bouton. De telle sorte qu'une fois que vous utilisez ce bouton, votre efficacité, votre productivité montera en galant par rapport à vos plateformes que vous utilisez. Maintenant, si vous n'êtes pas au fur de cela, si vous n'êtes pas informé qu'il y a des boutons qui ont été ajoutés, si vous n'êtes pas informé qu'il y a d'autres fonctionnalités qui ont été ajoutées, alors vous allez rester en bas. Il y aura des autres qui vont prendre le dessus sur vous. Mais nous devons gérer efficacement. Et qui dit efficacement, dit être à jour par rapport aux mises à jour qui sont en train d'être mises dans les plateformes que nous utilisons. Ne vous en faites pas, ce n'est pas vous qui faites les mises à jour, mais c'est le constructeur ou c'est le concepteur de ces plateformes qui mettent leurs plateformes à jour. Donc, devez-vous être toujours au fur de ces plateformes et devez-vous toujours être au fur de ces ajouts pour que vous soyez aussi prêt à vous exprimer et à apprendre davantage sur les ajouts qui sont en train d'être faits par les plateformes que vous êtes en train d'utiliser. La quatrième des choses, vous devez être conscient que vous êtes en train d'être suivi. Pourquoi vous devez être conscient de ça? Puisque vous êtes conscient de savoir que les plateformes que vous utilisez, ce n'est pas vous-même qui êtes en train de les suivre, mais il y a d'autres personnes qui les suivent. Alors, cette audience a besoin de vous, a besoin de tout ce qu'il faut pour qu'il puisse continuer de vous suivre. Donc, vous devez donner à cette audience les outils qu'il faut, les images qu'il faut, tout ce qui est nécessaire pour qu'elle puisse rester toujours à votre côté et en train de vous suivre. En dehors de cette audience, vous avez aussi les autres plateformes qui sont en train de vous suivre. Vous avez des influenceurs qui sont en train de vous suivre. Vous avez des grandes marques qui sont en train de vous suivre. Alors, si vous êtes efficace avec votre plateforme, je vous assure que vous aurez davantage de flux, vous aurez davantage des abonnés qui vont suivre votre page et vous allez continuer d'avancer au fur et à mesure. Sinon, prenons par exemple avec Facebook. Si vous donnez les nécessaires de vous-même, si vous donnez les images qu'il faut, si vous donnez les informations les plus réelles qu'ils soient, alors votre base d'abonnés augmentera du jour au lendemain. La même chose peut se passer avec les plateformes comme LinkedIn. Si vous donnez les informations qu'il faut, si vous êtes davantage plus professionnel, alors les abonnés viendront et vous allez avancer de plus en plus pour atteindre une audience nécessaire qu'il faut. Et ainsi, vous allez affluer davantage et vous serez plus efficace et plus productif avec votre plateforme. Cinquième des choses, nous allons revenir sur le point 1. Nous avons dit que vous devez vous former, que ce soit autodidacte ou étatidactement, que ce soit par des professionnels. Pourquoi ? Parce que c'est cette formation qui va vous aider d'apprendre davantage et d'être plus efficace. Alors, vous devez continuer, continuer d'apprendre du jour au lendemain pour que vous soyez toujours bien informé, pour que vous soyez toujours plus efficace et plus créatif. Vous devez aussi le savoir que si vous ne suivez pas les informations, si vous n'êtes pas actualisé, alors vous allez être hors des plateformes qui sont révoluées. Vous devez savoir que les plateformes évoluent par rapport aux utilisateurs. Vous devez savoir aussi que les plateformes collectent toujours des avis des utilisateurs. Alors, ils changent, ils ajoutent des algorithmes, ils ajoutent des fonctionnalités, ils ajoutent des points par rapport aux avis que les utilisateurs sont en train de donner. Donc, vous devez être capable de vous former davantage, d'apprendre davantage et de vous adapter au fur et à mesure. Parce que si vous vous adaptez, vous allez donner davantage à vos utilisateurs, vous allez donner davantage à vos abonnés, vous allez donner davantage à votre audience et qui sera toujours fidèle avec vous. Apprenez et continuez de vous adapter aux besoins de vos utilisateurs ou de votre audience. Notre sixième point, le métier du digital est fait de beaucoup de paramètres. Vous avez besoin de certaines personnes qui vont vous aider. Alors, je vous recommande de trouver les grandes marques, de trouver des influenceurs. Pourquoi vous avez besoin de toutes ces personnes-là ? C'est parce que ces gens ont déjà des réseaux. Ces gens ont déjà une grande communauté qui leur suivent de chaque minute. Et si vous vous êtes connecté avec ces personnes, ces personnes vont vous aider pour trouver les abonnés, pour trouver une grande communauté. Ils vont en fait partager vos nouvelles dans leur réseau et ainsi leur réseau saura que vous existez. Ils peuvent ainsi venir dans votre communauté ou dans votre plateforme pour vous aider à avancer. Vous savez aussi que si seulement vous travaillez seul, ça sera un peu plus difficile pour que vous atteigniez le niveau dont vous souhaitez. C'est d'ailleurs, vous savez, que Facebook a prévu l'algorithme qui nous permet de faire les partages de nos communications ou les partages de nos publications. Ce pour nous permettre d'atteindre une audience beaucoup plus large. Alors, trouvez des audiences, trouvez des influenceurs qui cadrent avec votre secteur d'activité. Trouvez des audiences ou des plateformes et des influenceurs qui font le métier pour communiquer avec leur communauté et vous permettre de vous envoler et d'atteindre de plus en plus de communautés. Et ainsi, vos plateformes connaîtront une audience beaucoup plus grande. Alors, nous allons passer au septième point. Nous allons voir que vous n'êtes pas obligé de travailler seul. Alors, prêtez attention aux grandes marques. Prêtez attention aux influenceurs. Pourquoi vous avez besoin de ces gens-là? Parce que ce sont des gens qui ont déjà une grande communauté. Parce que ce sont des marques qui ont déjà un certain réseau qui peut être bénéfique à votre regard. Les influenceurs vont vous aider à faire transporter votre plateforme, à faire transporter votre message à leur entente. Et ainsi, votre audience augmentera du jour au lendemain et vous allez apprendre davantage. La huitième des choses. Soyez prêts à constituer un portfolio. Ce qu'est un portfolio? Ça peut être pour vous un dossier où vous allez mettre des images, vous allez mettre des vidéos. Vous allez au même moment mettre vos textes qui vont vous permettre de faire vos publications du jour au lendemain. Ce portfolio peut vous permettre aussi de faire des présentations de vos activités ou de vos vidéos auprès d'autres personnes. C'est vrai que vous êtes tenté de gérer les plateformes digitales, mais sachez que ça peut aussi arriver que vous gérez des plateformes d'une façon beaucoup plus physique que numérique. Alors, ayez toujours le temps de constituer un dossier où vous allez loger tous les éléments nécessaires qui vont vous permettre d'utiliser votre plateforme. Avec Facebook, par exemple, nous avons besoin des photos, nous avons besoin des images et nous avons besoin d'un texte qui doit accompagner nos images, qui doit accompagner nos vidéos. Alors, prenez le temps aussi de rester concentré et de créer tous ces documents. Alors, si vous avez du mal à le faire, il y a beaucoup d'autres institutions, il y a beaucoup de plateformes qui peuvent vous aider pour arriver à ce point-là. Tenez compte de vos activités et vous allez créer un portfolio beaucoup plus efficace et qui va vous aider à atteindre l'audience parce que nous parlons de l'audience et d'une communauté que vous devez constituer afin que votre plateforme soit plus efficace et que vous atteignez le public qu'il faut et que vous vendez davantage. Neuvième chose, on ne va pas dire que tout ce qu'on a dit c'est fini, mais il y a d'autres choses qu'on peut bien ajouter. Alors, vous devez être prêt, en dehors de la formation que vous avez eue, à ajouter de l'expérience sur votre profil. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Vous devez travailler davantage, vous devez réfléchir davantage, vous devez davantage circuler sur d'autres plateformes, de telle sorte que vous aurez davantage des éléments nécessaires qu'il faut. Vous allez découvrir davantage et cela va permettre à ce que vous ayez une certaine créativité. Parce qu'encore, si vous restez seul, ce sera difficile pour que vous ayez une certaine créativité, une créativité nécessaire que vous allez donner à votre communauté. Élargissez-vous et partez ensuite sur les autres profils pour que, ainsi, votre expérience professionnelle, votre expérience de gestionnaire des plateformes digitales puisse augmenter. Vous pouvez participer aux séminaires, vous pouvez participer à des activités de créativité. Et puisque vous avez besoin de cette créativité, pour que vous puissiez impacter sur vos plateformes digitales. Ayez toujours le temps pour faire quelque chose qui va ajouter de l'expérience sur votre profil, parce que vous en avez besoin. Sinon, votre formation ne contribuera grandement à rien. Alors, faites le nécessaire de combiner votre formation, de combiner votre adaptabilité, de combiner au même moment des activités que vous pouvez faire. Même si c'est bénévole, faites ces activités, car ça va aider à élargir votre créativité et votre imagination. De tout ce que nous venons de dire, les neuf éléments qu'on a pu voir sont couronnés par un élément aussi important. Vous devez être capable d'avoir une bonne gestion de votre emploi du temps. Vous devez bien gérer votre temps. Vous devez avoir un planning pour faire toutes ces activités. Car si vous n'avez pas les capacités pour bien gérer votre emploi du temps, ça sera un danger pour vous. Puisque vous ne saurez pas où vous devez commencer, à quel moment vous devez arrêter de faire telle chose. Et vous allez être dans l'embrouillement total. Vous devez être capable d'avoir un emploi du temps. Vous devez être capable d'avoir un calendrier qui va vous permettre de savoir, aujourd'hui, j'ai telle chose à faire. À telle heure, il faut que je cherche des influenceurs. À telle heure, il faut que je crée telle activité. À telle heure, il faut que je regarde mon portfolio pour renforcer les images ou les vidéos. Alors, ayez le temps, prenez la possibilité de bien cadrer pour que vous ayez bien la possibilité de bien gérer votre temps. Car le temps est ce qui est le plus important quand vous êtes en train de travailler. Ce n'est pas seulement la formation qui contribue, ce n'est pas seulement trouver les influenceurs qui contribuent pour bien gérer et pour être efficace. D'ailleurs, l'annonce du temps est la meilleure des choses que vous devez avoir. Alors, prenez conscience d'avoir un planning et de bien gérer votre temps pour que vous puissiez avoir le résultat nécessaire et que vous soyez plus efficace, plus productif. C'est quelque chose que votre plateforme a besoin afin que ça puisse produire les résultats qu'il faut pour votre organisation, votre entreprise. Donc, le dixième point que nous avons vu, c'était la gestion efficace du temps. Nous sommes conscients qu'avec les dix éléments qu'on vous a donnés, vous serez capable, vous serez très efficace avec la gestion de votre plateforme digitale. Mais sachez aussi que chez Entraide, nous continuons davantage de faire le mieux pour vous. Nous continuons à réfléchir comment nous devons faire pour vous donner les plus possibles des éléments nécessaires afin que vous puissiez grandir, afin que votre créativité puisse s'améliorer. Nous allons toujours vous donner des opérations qu'il faut. Vous allez toujours nous donner les formations nécessaires qu'il faut. Mais aussi, nous allons vous inviter, pour ne plus louper aucune de nos publications sur YouTube, nous allons vous inviter de vous abonner. Car si vous êtes abonné, vous recevrez les notifications nécessaires et ainsi, vous allez augmenter, vous serez toujours à jour en train de nous suivre et en train de bénéficier de nos cours de formation. Merci. Merci. Merci.